Amélie, bonjour. Dites-nous comment avez-vous connu ces plaidoiries ? Un peu au hasard en fait, je traînais un soir sur internet et je suis tombée sur le Facebook du Mémorial de Caen et du coup j'ai vu les concours de plaidoiries et je me suis dit pourquoi pas, c'est complètement le genre d'expérience qui m'intéresse et j'ai des choses à dire donc c'est l'occasion idéale. Eh bien on vous écoute. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui réunis car c'est un grand jour pour notre humanité. Nous allons conjointement, vous membres du public et moi, condamner le responsable de la misère humaine. Pour cela, je dois vous confier que j'estime qu'il n'existe qu'un seul problème sociétal vraiment sérieux. Accusé, levez-vous. J'appelle et je nomme à la barre la liberté artistique. C'est plus précisément à vous que je m'adresse, monsieur Kirill Serebrenikov, metteur en scène et cinéaste russe qui avait usé avec outrance de votre démagogie pour faire pression sur nos passions humaines. Vous êtes accusé d'avoir corrompu notre jeunesse en leur peignant un monde de perversion et de dépravation et vous avez choisi vous-même votre mise en accusation puisque, vous le savez pourtant bien, l'art est un péché mortel. Et vous êtes doublement fautif, monsieur Serebrenikov, car en plus d'être un artiste, vous êtes homosexuel. Parce que oui, l'art a la prétention de vouloir représenter chaque condition humaine. Toutes les orientations sexuelles les plus farfelues, toutes les classes sociales, toutes les ethnies, tous les genres et même jusqu'aux femmes. Comme si on organisait une sorte de grande loterie des minorisées qui tente, quelle audace, de se faire écouter. Et puis, un beau jour où nous avons failli et nous vous avons accordé des droits. Je cite l'article 2 du Villejour qui est le 7 juillet 2016. La diffusion et la création artistique est libre. Vous devez comprendre, face à une telle loi, que nous sommes obligés de censurer l'art. Jules Renard disait lui-même, pour faire du théâtre, il faut avoir l'enthousiasme du mensonge. Oseriez-vous alors confier le pouvoir à ces marginaux, à ces usurpateurs, ou pire encore, leur accorder la libre parole, comme le voudrait la Déclaration universelle des droits de l'homme ? L'art est un danger, un crime, le crime de notre humanité. Qu'il soit alors question d'une simple et banale censure, d'attaque, de menace ou peut-être même d'assassinat, cela ne vaut absolument rien face à la gravité de leur existence. Nous continuerons indéfiniment jusqu'au jour où nous parviendrons enfin à mettre un terme à toute forme d'art. Choisirons-nous de prendre le parti de l'indifférence face à de telles paroles. Ces mots que je viens de prononcer ne sont en aucun cas les miens, mais je dois vous y confronter pour que vous puissiez mesurer par vous-même la gravité de notre situation. De nos jours, les persécutions à l'égard des artistes sont banalisées, car on ne comprend pas l'ampleur d'une telle souffrance. Censurer un homme, voilà la plus grande peine que l'on puisse infliger à un artiste. L'empêcher de s'exprimer au travers de son art, c'est-à-dire au travers de son langage, c'est l'empêcher d'être lié au monde, c'est le rejeter, c'est tout simplement le détruire, et détruire ce qu'il y a de plus sincère dans notre société, c'est-à-dire l'expression immotivée d'un profond questionnement sur notre condition humaine. On me dira, mais voyons ma chère, il y a bien plus grave dans le monde, tu ne te rends pas compte ? Mais moi je vous réponds, peut-on réellement classifier notre douleur ? Peut-on dire qu'un tel ou qu'un tel souffre plus que l'autre ? Moi, je ne fais pas ce choix-là, et c'est pourquoi je me demande vraiment pourquoi et quel crime atroce Kirill Serebrennikov a-t-il bien pu commettre pour qu'un immense pays comme la Russie ait jugé essentiel de l'emprisonner ? Kirill Serebrennikov préparait un spectacle. Il avait décidé d'écrire à partir de la vie de Ren Hang, artiste chinois. Autodidacte, Ren Hang bouleverse les codes de la photographie. Ses compositions subtiles peignent un monde qui est différent de celui qu'on a cherché à lui imposer. Or, vous vous en doutez bien, il coûte cher de créer un nouveau monde sur de telles bases. Harcelé par les autorités chinoises et censuré dans son pays, c'est sa liberté d'expression et le manque d'autocensure dans ses œuvres qui rendent Ren Hang éminemment politique et donc, par conséquent, censurable. Il disait, les idées politiques exprimées dans mes œuvres n'ont absolument rien à voir avec la politique chinoise. C'est la politique chinoise qui cherche à s'introduire dans mon art. Ren Hang disait aussi, si la vie est un abîme sans fond, lorsque je sauterai, ma chute sans fin sera comme une manière de voler. Le 24 février 2017, Ren Hang se défenestre. Il avait 29 ans. Kyril Serebrennikov n'a eu aucun procès et, aux yeux de la loi, il n'est coupable d'aucun crime. Pourtant, il est assigné à résidence depuis maintenant un an et demi en étant coupé de tout contact avec le monde extérieur. Cet été, au Festival de Cannes ainsi que d'Avignon, parmi tous les artistes convoqués, se trouvaient une chaise vide. Celle de Kyril Serebrennikov. Nous avons entendu de belles choses ce matin et nous entendrons encore de magnifiques choses cet après-midi. Des causes belles à défendre, à s'indigner. Mais ce que je cherche le plus aujourd'hui, c'est qu'on croit vraiment en nos paroles. Il suffirait simplement de se dire que nos mots peuvent effectivement avoir un impact. Nous, artistes, nous battons chaque jour pour ne pas voir notre raison d'exister devenir la cause de notre perte. « Auquel cas ? » Prenez l'exemple. Si on m'enlève mon art, que deviendrai-je ? Imaginons que dès demain, on vienne à me priver de ma parole, à limiter mes propos, à m'empêcher de m'exprimer au-devant de ma scène. Que deviendrai-je ? Alors, évidemment, il restera mon corps, ce qui fait de moi un être physique de chair et d'os. Ça, oui, je peux vous le garantir. Effectivement, je serai là. Mais intérieurement, il n'y aura plus rien. Absolument plus rien, à part un immense vide plein de rien. Je parle de moi et de mon art, mais par ce moi, je parle de nous tous, êtres humains. L'art, c'est vos passions. C'est ce qui fait de vous ce que vous êtes, c'est-à-dire des êtres humains. Qu'il soit alors question de théâtre, de musique ou de danse, qu'importe, tout ce que nous entreprenons a une dimension artistique. Et c'est pourquoi, oui, la persécution à l'égard des artistes est un véritable problème sociétal dans le fait qu'elle nous touche au plus profond de notre humanité. Nous, artistes, sommes humains. Point. En tant qu'êtres humains, nous avons des droits, comme le certifie la Déclaration universelle des droits de l'homme. Point. Article 27. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la société, de jouir des arts. Point. Je te parle, du coup à toi, membre du public. Écoute ce cri muet de l'art. Écoute mon cri. Il n'y a absolument rien à comprendre. Aime et contemple. Point. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada